Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accrotidienne du 24 septembre 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro, votre dealer de geekerie, bien évidemment, le JT des bonnes nouvelles. Et on se donne rendez-vous comme tous les jours lundi, mardi, jeudi, vendredi. C'est l'accrotidienne à 16h diffusée en première sur YouTube, également en podcast, à partir de 13h. Pour ceux qui voudraient écouter un petit peu en avance avant tout le monde. Le mercredi et le samedi, on se retrouve en live le mercredi à partir de 18h. Et le samedi matin à partir de 10h en mode libre antenne, dans lequel vous pourrez me poser toutes vos questions. Et on parlera des sujets de société, de vos questions. Voilà, ça permettra de savoir lundi, mardi, voilà, du lundi au samedi. On se retrouve et l'émission commence maintenant. Allez, comme toujours, vous pouvez soutenir cette émission avec un petit like ou un petit dislike. Like cette émission, dislike si tu n'aimes pas l'émission, mais tu la regardes quand même. Tu peux soutenir l'aventure également sur Utip. Tu peux soutenir financièrement l'aventure, ça veut dire que ça me rapportera de l'argent. Mais pour toi, ça ne coûte rien. Il suffit de regarder de la pub sur Utip. Ça, c'est plutôt facile. Et tu peux également aller sur Tipeee, m'offrir un café à partir de 2 balles, t'es tranquille pendant un mois. Ça te permettra, par exemple, à chaque fois que tu m'offres un café, comme hier pour Ghost 13 et Connu, de soutenir l'aventure, d'en devenir un petit peu les producteurs, puisqu'aujourd'hui, l'émission, elle leur est un peu dédiée, car elle est financée par eux. Tu pourras également, à chaque fois, avoir un ticket de tombe, voilà, à la fin du mois, faire un tirage au sort. Il y en aura au moins 4 d'entre vous qui pourront choisir dans notre panier le petit cadeau qui leur fait plaisir aussi. Si tu veux gagner à tous les coups, on a un palier à 20 balles, ce qui fait que tu gagnes ou que tu perds dans la tombola, tu recevras au moins, au choix, un t-shirt, une casquette ou alors un petit pack JT Geek, toi qui choisiras. Et également, tu pourras accéder à nos nouveaux formats qui sont mis en ligne. Aujourd'hui, c'est le format qui arrivera demain, donc tu peux déjà voir le teaser sur Tipeee. Si tu y es déjà, si tu es sur Tipeee, tu mets News. Et là, tu pourras voir le teaser My Ladyboy Daily Life saison 1, teaser et bande-annonce en éclue sur Tipeee. Ça sera diffusé sur YouTube demain à partir de 20h, mais les tipeurs peuvent déjà la voir et on a déjà pas mal de commentaires et vous allez voir un petit peu ce qui vous attend. Et ça sera comme ça toutes les semaines. Oh oui ! Allez, comme toujours, on commence avec les petites news sur Facebook. Alors sur Facebook, vous allez retrouver bien évidemment sur ma page Pattaya French Group sur Facebook et sur le site PattayaFrenchGroup.com ma vidéo du jour. Aujourd'hui, c'était le reportage de la semaine dernière. Acheter du Viagra ou du Camagra à Pattaya. Où et combien ? Combien ça coûte ? Voilà. Une vidéo qui a bien démarré ce matin. Je ne comprends pas pourquoi. Personne n'en a besoin, mais voilà, tout le monde est curieux. Bien sûr. Donc voilà, c'est la vidéo un petit peu du jour. Sur ma page Instagram, on retrouve bien évidemment les vidéos du jour tout doucement. Je n'ai pas mis la vidéo du poulet de ce midi. Tiens, je vais la mettre tout à l'heure. On a été bouffé le demi-poulet chez Beniz le mardi midi. Vous verrez, 220 baht. On a bien bouffé. Et enfin, si on parle un petit peu des stats de la chaîne, hier, on est quand même arrivé à... Enfin, aujourd'hui, on est arrivé à 47 893 abonnés. Ça veut dire qu'on a pris 24 abonnés depuis hier. Ce qu'on voit avec la courbe, il y a 48 heures, mais on a bien cartonné. Vous avez vu jusqu'à dimanche, on a pris 67 abonnés. Donc là, on va savoir descendre un petit peu à 24. Mais c'est pas mal, voilà. C'est assez logique. De toute façon, on le voit au niveau des vues hier. Ça n'a pas été fou. C'était les vues d'un lundi, avec 18 203 vues. Bon, c'était pas mal. On a quand même pris 24. On verra combien on prend d'abonnés aujourd'hui. Aujourd'hui, normalement, vu les stats, on devrait arriver à dépasser les 47 900. Et dans 3-4 jours, c'est-à-dire quoi ? On est mercredi, vendredi, voilà. Fin de semaine, on devrait dépasser les 48 000 abonnés. Voilà. Tout doucement. Qui va piano ? Comme diraient nos amis portugais. Ouais, je sais, je sais. Et je suis en train de me rendre compte qu'il pleut. Je suis rentré bien. Ouais, c'est ça. Il pleut sa mère. On a vu ça tout à l'heure, que c'était un peu couvert. On a bien fait de rentrer. Bon, si on doit parler un petit peu... Alors, attends, de quoi on va parler ? Revenons-en ici. Maxi Live. Donc ça, on s'en fout. La vidéo... Peut-être qu'il pleut. C'est vert. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Donc, demain, voilà. La préparation. My Ladyboy Daily Life saison 1. Il y aura 6 épisodes dont vous découvrirez le teaser. Demain, à partir de 20h, sur WTSBGG, ma troisième chaîne YouTube, dans laquelle vous pourrez soutenir cette aventure et ses reportages pour la saison 1 avec Donuts directement sur Tipeee. Vous voyez, vous faites un don. Vous dites, voilà, ça, c'est pour Donuts. Et quand on ira faire la journée de certainement dimanche, si elle achète des trucs, on va manger. Du coup, ça sera un petit peu avec votre argent. Elle vous dira merci, etc., etc. Donc, c'est la première saison avec elle. Je suis déjà en train de préparer la deuxième saison avec elle. Pas vraiment, puisqu'on a déjà un petit peu parlé, ça va aller. Mais un autre thème, voilà. On est en train de déjà préparer un petit peu pour d'autres personnes, d'autres gens, voilà. Afin de pouvoir produire des gens et des émissions et des contenus un petit peu particuliers. Et enfin, j'ai craqué, puisque je me fais des couilles en or en ce moment. Non, je déconne. Mais j'avais envie de m'acheter. Je vous ai fait voir sur Indiegogo un super chargeur. Ça veut dire que sa rosan ressemble exactement au chargeur du MacBook. Mais à l'intérieur, ils ont été beaucoup plus malins, les gars, puisqu'ils ont mis un lecteur de carte SD. Ils ont mis un lecteur de clé USB 2, un lecteur de clé USB 3 et une connectique USB type C. Pas mal. Et également une batterie de 10 000 mAh dedans, compatible charge rapide 45W. Ça veut dire que tu te trimbales ça, simplement, au lieu de te trimballer ton gros chargeur comme moi. Et en plus, tu auras sur un lecteur de carte, un lecteur de clé USB et éventuellement une petite batterie externe de 10 000 mAh. Qui permettra, du coup, quand tu as besoin de batterie, de brancher dessus et d'avoir un petit peu. Je trouve ce produit extrêmement incroyable. Extrêmement génial. C'est juste le produit de mes rêves. Puisque je me trimballe toujours mon chargeur et toujours les câbles et machin. Donc, c'est pas mal. Vous pouvez le commander sur Indiegogo. C'est ce que j'ai fait. Livraison début novembre. Bon, je pense qu'ils ont déjà atteint le palier qu'il fallait, 69 euros, je crois, à peu près. Mais le produit, il a l'air quand même vachement bien. Et voilà, ça permettra de faire une vidéo. Et on le trouvera seulement après sur AliExpress. Mais pour l'instant, il faut le commander ici. C'est vraiment le produit qui était un petit peu de mes rêves. Oui, je sais, c'est un vol paro. Mais c'est vraiment, si vous avez un Mac, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est un truc génial. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez aller sur Indiegogo. Vous tapez Supercharger 2.0 USB-C. Vous allez le trouver assez facilement. Assez facilement. Allez, vos commentaires et questions de la veille. Il n'y avait pas eu trop de commentaires hier, bien évidemment. Donc, on va pouvoir enchaîner directement avec la news suivante. Et surtout, les news techs du jour. Allez, les news techs du jour. On commencera par le Shui Ubook Pro. Donc là, ils nous ont rémunéré un article. Ça veut dire que c'est un article qu'on traduit, qu'on met sur JT Geek pour avoir un peu plus de référencement et un peu plus de SEO, bien évidemment. Donc, elle est quand même pas mal, cette tablette, puisque c'est une tablette qui tourne sur Windows. Ils ont honteusement pompé tout ce qui se faisait de bien chez Microsoft. Ça veut dire que, bon, la tablette est quand même assez puissante avec le nouveau processeur, un bon petit format, un petit truc adaptable derrière pour pouvoir le mettre dans la bonne position. Au niveau du clavier, ils ont repris quasiment la même configuration que les tabliers Microsoft Surface pour avoir le même toucher, le même tactile. On va essayer d'en avoir un, mais c'est vraiment pas gagné. Lui, il voulait nous en envoyer un et après qu'on l'envoie à d'autres YouTubeurs pour que ça tourne. On dit, ben non, attends, on va pas bosser et gratos et renvoyer le produit à d'autres. Donc, on va voir comment ça va se passer quand même un produit qui vaut 600 balles. Si on peut en avoir un, c'est bien. Si on peut pas en avoir un, eh ben tant pis. Mais le produit est quand même assez séduisant et pourrait te faire plaisir, mon ami, par exemple. On parlera également d'une Nubia Z20, donc un téléphone avec double écran. Donc là, on se rend pas bien compte comment va être l'écran à l'avant, comment va être l'écran à l'arrière. Bon, apparemment, il y aura double affichage. Est-ce que ce sera que du monochrome ? Ça va prendre un meilleur écran. Est-ce qu'on pourra voir, faire des selfies ? Puisque c'est un peu le problème de mettre une caméra à l'avant, autant mettre une caméra à l'arrière. On veut juste savoir où on se positionne, ce qu'on voit avec un peu avec la caméra DJI. Mais un tout petit écran suffirait un petit peu à votre bonheur. Est-ce que ce genre d'écran-là a un avenir ? Je sais pas. Il faut voir au prix qu'ils vont le vendre. Ça peut être intéressant ou sans plus. Vous pouvez me dire ça en commentaire, ce que vous pensez de ce Nubia Z20. On parlera également des deux prochains téléphones Ulefone Armor 3W et 3WT. Puisque nous, on a déjà le X3 qui est là, qui va être en review pour la fin de la semaine. Un téléphone 2G, 3G, mais qui vaut 80 balles. 75 balles, on l'a vu au moins cher. Donc, il est résistant. Il est pas mal, pas mal pour 75 balles. C'est une bonne affaire. Bon, ces téléphones-là, eux, seront beaucoup plus résistants, beaucoup plus anti-chocs. Ils seront bien évidemment 4G, des batteries 10 000 mAh. On est quand même sur le téléphone qui est beaucoup mieux spéqué. De la caméra Sony, 21 000 pixels. Plus, bon, la fonction TokiWalki. Un écran Full HD, Full 4G. On est sur du bel animal, entre 250 et 300 euros hors taxe vendus depuis la Chine. Avec de la grosse batterie, des téléphones assez blindés. Ça peut également avoir du sens. L'autre news, le Lenovo K10 Plus qui se dévoile également en Inde. Pour ceux qui seraient intéressés. Après, est-ce que Lenovo a encore un petit peu de lecmotiv après Motorola et après tout ce qui sort ? Bon, un téléphone 4, plus 64. Un écran 6,2 pouces, uniquement HD+. D'accord ? Des caméras qui sont plutôt décentes. Trois caméras à l'arrière, 13, plus 5, plus 8. De l'USB type C, ça c'est pas mal. Du Bluetooth 5, c'est pas mal. Du A, C, A, B, G, N. Donc, du même du AC, de la double 4G. De l'extension jusqu'à 64Go. Le téléphone est quand même plutôt... Il est plutôt séduisant. Mais alors, pour vous, en Europe, on est d'accord qu'avec l'arrivée massive de téléphones Xiaomi et tutti quanti, Bon, est-ce que Lenovo va arriver à sortir son épingle du jeu ? Ça devient un petit peu compliqué. Bon, de même, il y aura donc bien un Samsung Galaxy A20S Puisqu'on avait déjà vu cette semaine Qu'en Thaïlande était déjà également disponible le A10S sans trop de problème. Donc, le A20S sera la même chose mais un peu plus piqué, forcément. Un écran HD+, ça pique. En AMOLED, mais enfin bon, c'est la série A10, A20, ça paraît un petit peu normal. 3Go de RAM, plus 32, ou 4, plus 64. Caméra 13, plus 8, bon, il faut voir, plus 5. Et une caméra à l'avant de 8 millions de pixels. Bon, une configuration qui est tout à fait correcte. De l'USB Type-C, de la charge rapide 15W, une batterie 4000 mAh. Le prix annoncé, par contre, 200$. Donc, 200$, ça fait quand même 200€ hors-taxe. Il est clair que pour 200€ hors-taxe, on a quand même un très joli téléphone. Prenez en comparaison avec le Lenovo qu'on a vu avant, qui n'a rien de plus à lui vendre. Et c'est un Lenovo, on aimera ou on n'aimera pas. Samsung restant Samsung. Et les téléphones Samsung restant des téléphones Samsung. J'ai dit beaucoup fois Samsung. Il est où ma petite fenêtre, là ? Je l'avais ouvert... Merde ! J'avais ouvert les photos qu'avait mis Kurumi sur le forum. Bon, ici, on revient. On parlera également du Xiaomi Mi Mix Alpha. Donc, le téléphone s'est dévoilé aujourd'hui. Donc, il a mis les photos, c'est bien. Ça m'a invité d'aller chercher un petit peu sur Internet. Un téléphone, comme on attendait, qui sera un téléphone normal, mais qui aura un écran à incurver tout autour de l'écran. Ce qu'on voit un petit peu sur le tour du téléphone, ici. Alors, on sait que... C'est là qu'on voyait le mieux. Voilà. Là, on voit le mieux. C'était quoi ? Il y avait une photo où on voyait mieux qu'il avait mis ? Tu vas voir ? Ah, c'est là. Attends. Voilà. Hop. Ici, là, on voit bien que le téléphone est incurvé. Le téléphone, en fait, est incurvé tout le tour du téléphone. Et, en fait, comme il doit y avoir un début et une fin, le début et la fin sont à l'arrière, en fait, derrière la bande où il y a la caméra. Est-ce que ça a un avenir commercial ? Est-ce que c'est mieux que les autres ? Bah, écoute, le téléphone ne pourra pas se déplier, apparemment. Mais on aura quand même quelque chose qui est assez intéressant, qui permet d'exploiter les écrans pliables, de mettre ça tout autour du téléphone. Il est clair que, visuellement, ça va en jeter un max. Après, au niveau du tactile, avec les doigts dessus, il faut voir. Quelque part, le coup de la caméra, de mettre que les bonnes caméras à l'arrière aussi, ça peut avoir du sens. Comme ça, du coup, vous ne mettez que les caméras. Et quand vous avez besoin de prendre selfie, vous le tournez de l'autre côté. Vous voyez sur l'écran et tout. Ça peut avoir du sens, encore une fois. On sent bien. Bon, Xiaomi essaye un petit peu de sortir son épingle du jeu. Bon, bah, joli, pas joli. Est-ce que ça saura vous séduire ? Est-ce que ça ne saura pas vous séduire ? 12 plus 512, batterie 4 000 mAh, charge rapide 45 watts. Bon, on est quand même pas mal. Bon, le prix de l'animal, 2557 euros. Ça devrait peut-être finir de vous calmer. C'est ça, c'est le prix ? Prix, monnaie chinoise, 20 000 à Rémi, quand même. 2500 euros. Bon, bah, là, on est sur haut de gamme du téléphone. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne serais pas fan plus que ça. Mais vous, vous me direz en commentaire si c'est le genre de téléphone qui pourrait arriver à vous séduire. Ou pas. Allez, on continue. Mon site collaboratif, legeek.tv. Alors, j'ai oublié de vous en parler hier sur legeek.tv, parce que j'ai rajouté pas mal de vidéos. Le film El Camino, le nouveau film de Breaking Bad, qui a fait ses 100 vues aussi. La saison 5 de Peaky Blinders, qui arrivera au mois d'octobre, sur Netflix, complet avec 6 épisodes. Et enfin, le Airplay Mode, qui est un film de youtubeurs, pas fait par les youtubeurs, mais qui est avec des youtubeurs dedans. Bon, moi, je ne suis pas vraiment fan et tout. Bon, il y aura plein de youtubeurs américains que vous pourrez connaître ou reconnaître. Bon, ça a l'air un peu concon la praline, mais bon, après, pourquoi pas. Le cœur de dragon, la vidéo du DJ F2, la quotidienne d'hier, et enfin, la vidéo pour pouvoir combien coûte et où acheter du Viagra à Pattaya. Voilà, vous saurez tout dans cette vidéo. Si vous n'arrivez pas à aller sur WTSBGLG, allez directement sur legeek.tv. Et là, vous pourrez découvrir un petit peu toutes ces vidéos. Pas vraiment incroyables, mais au moins toutes ces vidéos. Bon, les reviews à venir. Je voulais finir aujourd'hui, mais je ne me sentais pas bien. J'ai bouffé une merde hier. Donc, je vais finir le Ulefone Armor 3 demain. Je ferai les plans et tout. C'est mercredi, c'est généralement. Je n'ai pas la quotidienne, j'aurai un peu plus de temps. Même si l'après-midi, on fait un petit peu l'interview. On fait également l'interview pour les mutuelles, des choses comme ça. Donc, voilà, ça me gênera plus de temps et ça fera des vidéos intéressantes. Ulefone Armor X3, c'est sûr. Le C17 Pro, on n'a pas de nouvelles. Après, j'enquillerai certainement la Smartwatch 2017 U-Pin Xiaomi. Les écouteurs Bluetooth dans la suite, la montre SIGA aussi, le Octel C17. Et on aura déjà pas mal épongé mon retard aussi. Bon, au niveau des films de la semaine, si vous n'avez pas vu, il y a toujours Ed Astra à regarder ou Rambo 5. Vous êtes plutôt Ed Astra ou vous êtes plutôt Rambo 5 ? Dites-moi en commentaire. Moi, je pense que ça sera Ed Astra si je devais choisir un petit peu au cinéma. Après, vous pouvez aussi être Rambo 5. ou attendre qu'ils sortent en DVD aussi. Bon, sur TF1 Torrent, le film du jour, c'est Eye Rising. Alors ça, je n'avais pas vu, je ne sais pas ce que c'est. Le cosmonaute Millennium est envoyé le temps d'une mission dans la station Elzheimer Corporation pour accompagner en orbite l'androïde Nimani se joint à lui. Bon, ben voilà. Après, c'est le film un petit peu que j'avais vu aujourd'hui sur les torrents. Vous découvrirez également sur les torrents, disponible depuis aujourd'hui, le dernier épisode de Peaky Blinders. C'est vrai que je m'en étais arrêté au 4, je n'ai pas vu que le 5 était passé. Donc, j'ai le 5 et le 6 à regarder, à savoir que je vais les regarder avec modération et parcimonie et plaisir. Ouh, c'est un gangbang ce soir. On va les regarder doucement parce qu'après, il y en a 6, après c'est fini. La saison est finie, donc encore deux épisodes. Et la saison 5 de Peaky Blinders est finie. Heureusement, après, il y a la nouvelle saison qui commence de My Ladyboy Daily Life où ça va pouvoir un peu compenser tous les mercredis parce qu'après, il n'y a plus rien à regarder à la télé. Donc, ça, ça. Et puisqu'on en parle aussi sur Netflix, j'ai regardé hier, ça, ça va faire la transition exceptionnelle, j'ai commencé à regarder, non, avant-hier, c'était Better Than Us, une série russe apparemment avec des robots un peu organiques, enfin des robots, des bombes atomiques, oui, russes, en mode robot et tout. Je commençais à regarder la moitié, ça ne m'a pas plu, plus que ça. Donc, je ne sais pas, s'il y en a qui ont persévéré dans cette saison-là, n'hésite pas à me le dire, ça s'appelle Better Than Us. Ah, j'ai commencé à regarder une saison qui s'appelle Unbelievable. Voilà, une jeune fille qui raconte qu'elle s'est fait violer et tout, puis après, elle change de version. Et là, le deuxième épisode, elle m'a dit, je me suis fait revioler, mais sous la pression de la police et des gens, elle se rétracte et tout de sa déposition. Ça a l'air pas mal, puisque c'est une mini-série, voilà, donc c'est basé sur une histoire vraie. J'aime bien un peu quand c'est larmoyant, comme ça, voilà, ça fait plaisir. Donc, le produit du jour, il n'y en a pas vraiment. On va rester, je pense que le produit du jour sera vraiment, si on devait choisir, ça sera soit le chargeur USB type C, USB 3, USB 2, lecteur de carte, charge rapide, batterie externe. Putain, mais c'est trop bien, je veux dire, chez vous aussi, vous vous trimballez toujours ce chargeur de Mac. Avec ça, vous allez tout avoir, vous allez avoir l'essentiel, ce qui, pour moi, est vraiment bien, puisque même si avec ma micro SD, avec ma micro SD, il me suffira de me traîner toujours avec mon lecteur, tu vois, j'ai toujours un petit lecteur de cartes comme ça, micro SD vers SD, donc ça, plus le chargeur, et je veux dire, je suis blindé, je n'ai pas besoin, après sortie HDMI, nanana, pour l'instant, non, non, c'est vraiment bien, c'est vraiment le produit qui me fait plaisir, et peut-être la tablette, c'est bien ou elle est pas mal, cette tablette, c'est vrai que si je peux en avoir un, c'est vraiment le produit sous Windows, je n'ai pas acheté de Microsoft Surface, mais je pourrais en faire mon affaire de ça, donc je vais bien lui écrire, en lui remettant un peu la pression, en lui disant que j'aimerais bien avoir ce genre de produit, voilà, smartphone chinois, du coup, on reprendra la semaine prochaine, quand on aura testé le Armor X3, si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez les mettre en bas, dans la description, par exemple, vous pouvez également aller voir sur mon site de moto, les magouilles, putain, c'est le raz-de-marée, là-bas de, putain, c'est tout sombre et tout, je pense que David va m'écrire en me disant, je suis rentré juste à l'heure, voilà, les magouilles, ça reprendra au niveau de la moto, on est plutôt pas mal, voilà, bon, on finira, puisque j'ai oublié toujours une spéciale dédicace, à tous ceux qui sont restés abonnés, à GLG Vidéo, ça fait plaisir les gars, spéciale dédicace également, à tous ceux qui seront abonnés cette semaine, et qui tombent sur cette émission, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner, en cliquant là-bas, en bas à droite, sur mon logo, tu n'oublies pas, de cliquer sur la petite cloche de notification, et de mettre recevoir toutes les notifications, tu recevras bien une notification, chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, le sujet t'intéresse, tu la regardes, mais si tu ne t'intéresses pas, tu ne la regardes pas, tu peux également t'abonner à mes autres chaînes, parce que je te rappelle que ByGLG, c'est trois chaînes YouTube, GLG Review, sur lequel on fait des reviews, toutes les semaines, sauf cette semaine, il y avait également le Humidigi F1, ou F2, tu fais des vidéos, tu n'as pas de téléphone, mais on en fait à chaque fois qu'il y avait un nouveau Humidigi, ils nous payent pour le faire, on ne va pas dire non, ça fait du bien, une fois par mois, comme ça, de temps en temps, de prendre un petit billet, vous pouvez regarder GLG Review, la prochaine review, c'est samedi matin, GLG Vidéo, on fait les actes quotidiennes et les lives, et enfin, fin de semaine, tous les jours, vous WTS by GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande, sur laquelle je vous propose de découvrir un peu ma vie, et là où je vais, tous les jours en Thaïlande, plus, on essaie d'insérer des formats, soit des formats interview, soit des formats mini reportage, quand on va acheter du Kamagra, demain, c'est les assurances, My Ladyboy Thaïland, My Ladyboy Delish Life, qui commence donc tous les mercredis, filmer les week-ends mis en ligne le mercredi, en anglais, sous-titré en français, le teaser tombera demain pour voir ce qui vous attend, et puis voilà, et après, on va commencer à produire d'autres formats, d'autres contenus et d'autres personnes, voilà, mais laissez-moi un petit peu de temps, il faut déjà que je me rôde avec celui-là, je pense tout le mois de septembre, octobre, on va faire My Daily, et après, ça sera peut-être novembre, on commencera à avoir d'autres formats encore, qui vont arriver, grâce à votre soutien sur Tipeee, grâce à vos likes et à vos petits dislikes, en m'aidant un petit peu sur Tipeee, puisque du coup, c'est un peu vous qui financerez ces nouveaux formats qui vont arriver, parce qu'à chaque fois que vous vous aiderez, par exemple là, on va parler de Donut, il y a une partie de l'argent qui ira pour moi, une partie qui ira pour elle, et bien elle vous dira merci dans l'émission, et à la fin, dans les crédits, on dira merci, 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 voilà, pour soutenir un petit peu l'aventure, comme ça vous investissez, vous investissez un petit peu dans le format, si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, vous pourrez juste le regarder, avec plaisir, et avec parcimonie, bien évidemment, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, vous pouvez reprendre une activité normale, n'oubliez pas de prendre soin de vous, et de prendre soin de vos proches, bien évidemment, la petite prière ce soir, pour remercier le ciel, pour cette journée pluvieuse, mais cette belle journée quand même, d'inclure vos proches dans vos prières, ça apporte des choses, vous pouvez m'inclure également dans vos prières, pour m'aider dans l'aventure, aider l'aventure aussi, en disant, allez, pourvu que j'ai continué à prendre 60, 70 abonnés par jour, comme ça le compteur, quand on arrivera à 100 par jour, ça sera bien, ça fera 47,8, 47,9, 48, voilà, ça sera un compteur qui sera plus rigolo, on pourra le mettre là, et tous les jours, peut-être qu'on aura un chiffre différent, maintenant qu'on est en centaines et en centaines, sur YouTube, ils ont décidé comme ça, voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous une bonne journée, paix et prospérité, que Dieu vous bénisse, forcément je vous kiffe, à demain, en live, 18h pour un mini live, on parlera des sujets qui vous plaisent, 18h le mini live, et 20h le premier épisode sur WSS-GLG, my ladyboy daily life, voilà, un sujet très intéressant, tu vas voir, paix et prospérité, forcément je vous kiffe, à demain, bye bye. Mira, je suis Greg, le geek ou j'ai du point intime, et je vous souhaite la bienvenue, je vous invite aujourd'hui à What's the Stop, toujours en diagation d'un, hello, 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 bonjour, hello, 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 aujourd'hui, et oui, aujourd'hui, on va vous tester un truc, c'est What's the Stop, donc bienvenue sur What's the Stop, ou WTS, par GNG, ou je teste, pour vous, tous les lundis, tout ce qui peut être testé, avec un peu de fun, et beaucoup d'humour, surtout avec les tigres, mais surtout, au péril de ma vie, encerclé par une horde de serpents, tout de l'hébouille, oh putain, voilà, donc j'ai bien fait, de pas, fun blague, il ouvre la bouche, bon, la machine là-bas, elle est juste, voilà, alors il faut suivre, normalement, c'est Orion, en théorie qu'on capte, voilà donc, un petit résumé, et un avant-goût, de ce qui vous attend, et si vous voulez ne rien louper, alors abonnez-vous, et faites tourner la chaîne, autour de vous, qu'à What The Stuff, ou WTS, ça va être choup-à-tapes, et garantie 100% vrai, super grave, et ça sent, une espèce d'odeur, à bientôt donc, sur What The Stuff, open your eyes, avec What The Stuff, by GLG, voilà, toi aussi profite, hop, qu'est-ce ? Allez, paix prospérité, je vous kiffe, bye bye, bye.